C'est une bonne nouvelle pour les enfants, c'est une bonne nouvelle pour les professeurs. Il n'y avait pas de fonds de grève, ça commençait à être dur, en autant que le règlement soit acceptable. Moi, je suis brigadière et puis les enfants ont besoin de l'école. C'est essentiel. Ça fait longtemps que ça traîne. C'est une nouvelle qu'attendait des milliers de personnes au Québec. Fini la grève générale illimitée des enseignants de la FAE après une entente de principe avec le gouvernement. Je suis super contente de retourner travailler, de revoir les enfants le 8 janvier. C'est un soupir de soulagement pour Jasmine Fortier, cette enseignante de cinquième année à trouver les dernières semaines difficiles. Ça vient aussi avec une petite anxiété de la charge de travail qui nous attend parce qu'on va avoir à rattraper plusieurs choses en classe. Et d'un autre côté, bien, on ne connaît pas l'entente, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'entente. Alors, on espère que ça soit quelque chose qui soit satisfaisant. Ça va être le bordel, excusez l'expression, mais ça va être ça. Il va y avoir des profs qui vont être contents, qui vont y en avoir qui ne seront vraiment pas contents. Geneviève Grosleau n'est pas très optimiste et craint d'avoir fait de nombreux sacrifices en vain. J'ai l'impression qu'on va revenir à une entente collective qui va ressembler à la même qu'on a eue dans les dernières décennies. Le fait que la GGI soit le veillé, il a le problème parce que je comprends que le CFN, là, il en a vécu une pression de fou avec la FSA qui a signé. C'est pas juste de dire on retourne à l'école puis on verra plus tard. Il n'en aura pas de deuxième fois, il était là le levier. Les 66 500 membres de la FAE connaîtront les détails de cette entente de principe après la mi-janvier. Ils devront se prononcer sur cette nouvelle convention. Pour les 420 000 travailleurs affiliés au Front commun, ça sera aussi au mois de janvier. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est l'unité du Front commun. Selon Gérald Larose, le mouvement syndical sort de ces négociations plus fort, écorchant François Legault au passage. Ça a été beaucoup d'amateurisme. Et le grand amateur, c'était le premier ministre qui intervenait à temps et à contre-temps comme un chien d'un jeu de quille. Mme Lebel a réussi quand même à maintenir, je pense, de l'ordre dans ses troupes, parce que c'est quand même des centaines de tables de négociations. Le gros des négociations dans le secteur public est donc fait. Pour ce qui est de la FIC, elle a fait une nouvelle proposition à la partie patronale. Le syndicat va obtenir des gains, notamment avec les salaires, le temps supplémentaire, les ratios et leurs conditions de travail. Kevin Krang, Demaret TV à Nouvelles, Montréal.